Allez, on est parti dans les piques et bannes, on aura un ban Odin pour commencer, très clairement on ne veut pas rejouer contre l'Odin de Mogo qui a été un véritable cauchepard pour Shadow Nightmare et Freezy. On banne ensuite Apollo et on banne Nike, on va voir ce qu'ils vont décider d'aller récupérer comme pique à ce moment là les Novus Orsa en first pick. Allez, côté Novus Orsa, qu'est-ce qu'on décide de first pick ? Est-ce qu'on prend le Susano ? Est-ce qu'on prend le Zeus ? Est-ce qu'on prend autre chose ? Le Fafnir, le Fafnir qui est récupéré, on ne veut pas le laisser dans les mains de Dardez. De l'autre côté, on peut prendre Poséidon, côté Team Elevate. On peut partir également sur un Kabrakan, c'est un pick qui a beaucoup été apprécié mais je ne sais pas si les Team Elevate le jouent. Et le Susano, Rama Susano peut-être, ça pourrait être les picks ici choisis par les Team Elevate dans cette deuxième manche. Non, des Jet B, ça ne fonctionne pas dans ce sens. Ça ne fonctionne pas dans ce sens malheureusement. Et ça sera un Hercule pour Mogo, le Hercule de Mogo. Mogo qui est en Pro League depuis un moment maintenant, qui est connu du monde entier, non je déconne, au moins de l'Europe, pour être un énorme joueur d'Hercule. Et il peut enfin le jouer à niveau pro parce que c'est un pick extrêmement fort. La Izanami, vous l'aviez demandé tout à l'heure, elle sera là dans cette game avec un Unbat Jungle, une Izanami, donc mid ou ADC, on va voir. Du côté des Team Elevate, on peut aller chercher le dernier pick. Alors Mogo, ah ça serait à Hercule support, non. Mogo il est connu sur Hades, mais il est aussi connu sur Hercule. C'est juste qu'il ne jouait pas Hercule en niveau pro en saison 2 ou en saison 3 parce qu'il ne pouvait pas. Mais maintenant il peut, donc il va rejouer, il va sans doute jouer son Hercule. Hercule solo donc et Sylvanus pour Dardes. On banne Vamana ensuite, Ratatos Kerr qui est le jungler polyvalent de cette saison avec la Bellona de Deke qui est retirée aussi. Les Elevate sont français, il y a 3 joueurs français chez les Elevate, l'ADC, le support et le solo. Allez, on banne Susano et on prend le Poséidon. Voilà, on en avait parlé tout à l'heure, le Poséidon épique maintenant. Qui a un pic extrêmement solide sur la middle lane. Tout comme Izanami peut être joué ADC au mid. Mais on va voir si ça serait une Izanami mid. Non, ça serait une Scylla middle, donc très très difficile à jouer. Une Scylla pour Shadow Nightmare. Très clairement, pas facile à jouer face à Poséidon aussi là. Vous êtes un peu en PLS en early. Avec un Fenrir, voilà, il rééquilibre la compo. C'est bien. Le Fenrir cligne très très bien en early. Et donc, en le mettant avec une Scylla, ça rééquilibre un petit peu. Ne mettez pas une Kali avec une Scylla ou une Nox avec une Kali. Vous verrez, c'est dégueulasse, ça ne marche pas. Et de l'autre côté, ça sera une Awillix. Donc on a pas mal de Knock-Up. On a le Knock-Up du Kraken de Poséidon, le Race of Terra de Sylvanus, le 2 de Hercule. Donc pourquoi pas, une Awillix en Jungle pour Faeles. C'est un excellent contre à Scylla, à Unbats, à Fafnir. Non, Fafnir, si Fafnir. Un excellent contre à... Enfin bref, c'est le bon pic là, Awillix, très clairement. C'est l'excellent pic là, Awillix. Sa counter et quasiment tous les escapes des Novus Orsa. Donc ils ont oublié, ils ont oublié de la ban. Ils ont très clairement oublié de ban à Awillix. On va voir si ça va se retourner contre eux ou pas. En tout cas, c'est pas un bon signe du tout. On va voir comment ça se passe au niveau des choix, des options. Boomba, Pendantive Turquoise des deux côtés. Le Boomba côté Scylla, c'est pas forcément... Ouais, je sais pas. Donc il joue Sand of Time Boomba. Alors je peux vous assurer qu'avec Scylla, si vous ne faites pas Soul Stone, c'est difficile en early. Donc on va voir si Shadow Nightmare tient avec ce starter item là. Allez, on commence. Regardez, le Whirlpool contre le Crush. Avec un Unbat, c'est un Fafnir solo. Donc c'est le Fafnir de Dekay, je me suis planté. Donc ça va pas être si simple, quoique ça a l'air d'aller. Scylla est parti avant. Ça a l'air d'aller pour Scylla. Ok. Et on met beaucoup de dégâts. On force le Recue à désengager. On a réussi à voler le Red par contre. Côté Novus Orsar, on est passé niveau 2 alors que les autres sont toujours niveau 1. On met des dégâts sur la middle lane. On essaye de dépush le plus rapidement possible. Allez, FleuryQ qui dépush. Avec sa Isadami. Il y a un gros gros taf réalisé ici par Frostiak et Scylla. C'est étonnant quand même d'arriver à push une Poséidon et une Aulix. Et pour le moment, ça fait la différence. Fenrir, ça commence, ça se joue pas pendant tif turquoise. Ça améliore le clean. L'avantage du pendentif turquoise sur a Fenrir, c'est que vous allez clean plus vite. Par contre, vous n'avez aucun moyen de vous sustain. Avec le prix de la mort, tu peux au moins auto et clean avec ton Brutalize de zone ou avec ton Unchained. Généralement, sur a Fenrir solo, on a tendance à commencer et à maxer le 1. Il a préféré prendre prix de la mort pour pouvoir se sustainer un peu plus. Hop, il se prend le driving strike. Et 2K qui souffre un peu. Et oui, c'est vrai, comme le dit Dead Jetby, si vous utilisez le prix de la mort et en plus vous activez votre Kree, ça peut vous permettre de vous sustain beaucoup. Mais à mon avis, il va quand même prendre cher en early. Allez, ça y est, on clean la lane. Et on va dans la jungle. Ça va aller un peu mieux là pour Team Elvate. Là, par contre, ça va être un peu plus long à clean pour Shadow Nightmare et Frostia qui vont passer niveau 5. Mais c'est pas trop grave puisque de l'autre côté, on fait des vacarpies. On va rester niveau 4, je pense. Je pense qu'ils ne passent pas niveau 5 par contre à Willix, Poseidon. Si Poseidon et à Willix passent niveau 5, ça va. Ils n'ont pas trop de retard les Team Elvate, c'est bien. Au niveau de la duo, Izanami, Fafnir se fait quand même manger par Sylvanus, Rama. Sylvanus étant très fort, Fafnir étant moins fort que Sylvanus. Et après, Izanami étant peut-être plus fort que Rama. Mais forcément, regardez, Fleuricus ne met pas en position pour mettre son 2 là. Il accède de se faire push. Le Ragnarok de Duké sur Mogo au niveau 5. On met le Raving Strike derrière. Très bonne ulti, mais ça ne suffira pas à la fin de son Neskavei qui se fait contrôler. Très bien joué. Ils ont réussi à tuer Mogo sur la transition niveau 5. Bon taf ici de Duké qui avait prévu ça avec Unbats. Et Faeles qui avait également prévu ça, mais qui n'a pas pu réagir suffisamment pour sauver Mogo. Et bon First Blood récupéré par les Novus Orsa. On va clean la lane tranquillement avec le 1 de Fafnir et le 2 de Izanami. Et on va ensuite décaler. On part sur Gantley du Dévoreur du côté de Jermaine. De l'autre côté, on va rush les Tabith guerriers. Alors Fenrir a toujours été un assassin qui s'est vu en solo lane depuis il y a très longtemps. Ça fait beaucoup de dégâts. Allez on dépoche. Et on va tout simplement back côté Fleury Q et partir sur les Tabith guerriers. On clean la lane. Il s'en sort bien Shadow Nightmare et Frostiac très clairement sur cette middle lane. Je pensais que ça serait beaucoup plus dur pour eux. Ils font beaucoup beaucoup d'objectifs. La game n'est pas du tout partie comme la game d'avant. Regardez il y a quasiment 1000 gold d'avance maintenant pour les Novus Orsa. Et on va essayer de clean la lane. Et on voit Mogo qui souffre un petit peu. Même s'il est du même level que son vis-à-vis. Il a fini les Tabith guerriers. Le Fafnir ne peut pas s'avancer pour la Steed. Parce que ça serait trop risqué quand vous approchez d'une tour face à un très très bon joueur d'air kill. C'est très risqué. Parce que si vous faites Earthbreaker, Drillistrise 2, ulti derrière. Même si vous êtes un Fafnir, vous ne pouvez pas encaisser tout. Et côté Izanami, on a back. Mais Jermaine n'a pas back. Donc il doit faire attention au fight entre les deux. Du côté d'Izanami, on aimerait bien contester l'objectif. Mais ça se passe bien pour les Novus Orsa. Qui zone assez bien. Vu qu'il n'y a pas eu de back côté Jermaine, il ne peut pas vraiment contester les objectifs. Il a beaucoup moins de dégâts qu'Izanami. Il n'a pas de mobilité. Donc ça serait risqué. Et finalement, ce sont les Novus Orsa qui sécurisent les oracles Harpy. Et qui gardent toujours ce 1000 gold d'avance. Ah, l'Utile Hercule Invisible. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et on back côté de quai. Alors on va voir s'il va partir son habile. Gladiateur par exemple. Ou s'il va partir... Oh, l'arrivée. Oh, le Dermcounter ici sur Shadow Nightmare. Qui ne peut rien faire. Gros combo réalisé. Et au revoir Shadow. Le Race of Terra. La petite auto qui va suffire. Oh, la petite auto de Dardez. Qui permet de sécuriser le kill avec le Race of Terra. Le Fiernoéville. Bon, malheureusement, Dardez va sans doute tomber. Ici, tué par Frostiak. Et ça permet de rester à deux partout. Mais gros teamfight ici. Des Elevate avec Faïdès qui a fait le café. Qui a complètement jambon. La Sida de Shadow Nightmare. Allez, on dépoche. C'est bien. Ça permet à Jermaine de rester dans sa game. Il y a le décal possible. Il est obligé de reculer. Le Jump pour clean la lane. On met le Driving Strike du côté d'Hercule. Le Earthbreaker. On met le Brotel Ice. Car on sait qu'Hercule ne peut plus le cancel. On met le Ragnarok derrière. Les Sbires font mal à Hercule. Mais ça va. Il repart sur les Sbires. Il a de la chance. Le nouvel Enchained qui permet de stun. Je rappelle que le colon est diminué de moitié. Si vous arrivez à le mettre sur un dieu adverse. Et à le stun. Pouah ! Des Freezy qui va tomber. Bien joué. Gros travail des Team Elevate. Même s'ils ont perdu la Gold Fury. Ce qui permet au Novus Orsa de prendre quasiment 2000 gold d'avance. Et Novus Orsa, il ne cesse pas faire dans cette game. Pouah ! Les Gides ! Oh, il va survivre. Bien joué de la part de Shadow Nightmare quand même. Mais c'était bien joué de la part de Blizzard. Il a Kraken. Il a avancé. Il a avancé. Mais il y a eu un bug visuel. Moi, j'avais vu que la Sentinelle, elle était là. Est-ce que vous avez vu pareil que moi ? J'avais cru voir la Sentinelle ici, moi. Et après, il a remis la Sentinelle ici. Je n'ai pas compris. Il y a des bugs. Je ne sais pas si vous avez vu. Allez, on clean la lane. Le Grab qui passe de la part de Dardez. On met quelques autos sur Freezy. Freddy qui est déjà à 2-0-2. Il est beaucoup mort dans la première manche. Il faut qu'il fasse attention à son positionnement. S'ils veulent pouvoir aller chercher loin, partout, les Novus Orsa. Il va falloir qu'ils meurent moins. De l'autre côté, Fa'LS est toujours présent. 1-0-2. Le Posélinon est à 1-0-2 également. Il a fait casque dynastique. Il part sur ses bottes de mage. On zone un petit peu Germaine. On lui force sa Purif. Une Purif contre un Unbat qui n'a pas encore son outil. Donc ça va. Allez, on revient sur la ligne côté assis-là. Allez, on va essayer de récupérer le Speed. Le bleu, pardon. C'est récupéré pour Dekay. Au niveau des mid-arpy de droite. Les Jet B. Et Dekay qui part sur un plastron de valeur en ayant choisi de prendre l'avant-garde. Bon, l'avant-garde ici, ouais, pour le World Pool. Pour le Base of Terra de Sylvanus, le Wisp. Pourquoi pas, pourquoi pas. On va essayer de récupérer les Fire Elements. C'est récupéré. Ça permet à Dekay de rester devant face à Mogu. La Awilix est bien dans sa game, mais finalement, elle est toujours derrière Unbat. Donc la Gold Fury qui a bien aidé les Novi Sorsa à être devant dans cette game. Sylvanus sans botte, non ? Il a des bottes. Allez, on va clean la lane au mid. Le Jump da Awilix. Et Freezy. Ils cherchent des agressions possibles. Les Novi Sorsa, c'est eux qui essayent de mettre la pression à leurs adversaires. Ils dominent en même temps dans la game. C'est vrai que pour le moment, les Team Fights ont plus été du côté Team Elevate. Attention. On met quelques dégâts. Moonlight Charge qui ne passe pas. Allez, côté de Unbat. On va essayer de mettre quelques dégâts. Attention, le Jump da Awilix sur le combo sur Shadow Nightmare. Le Driving Strike arrive. L'ulti. La Sentinelle. Oh, elle a raté. Elle a raté la Awilix. Et l'ulti de Shadow Nightmare. On réussit à prendre l'ulti sur Frostia. Qu'on ramène. Non, il n'a pas mis l'ulti tout simplement. Et il sécurise le kill sur Fleury Q. L'Astral Barrage de Rama. Dommage, il n'a pas fait mouche d'Armaine ici pour tuer Shadow Nightmare. Mais on va sécuriser un troisième kill. Côté des Team Elevate. Et 6, 2, poum. On fonce, bien évidemment, au portail de démon. Au démon du portail. Parce qu'il n'y a pas de Gold Fury de Hop. Et Dekey qui va essayer peut-être de le défendre. Mais c'est reste compliqué. Avec son Fenrir. Il se fait zoner par Mogo. C'est mort. Il vaut mieux qu'il a le faire sa lane Dekey. Et très gros teamfight ici. Les Team Elevate qui leur permettent de rattraper leur retard. Ils ont toujours 700 gold de moins. Mais en termes d'XP, c'est beaucoup mieux. 12, 11, 12. Même Poseidon est devant Silas. Dardez est devant son vis-à-vis. Mais Germain est toujours légèrement derrière Izanami. Donc gros comeback ici des Team Elevate. Et la Gold Fury qui repop. Il sera un objectif important. Avec Freezy qui va essayer de contrôler la vision autour. Dekey qui a fini son plastron de valeur. Bon, il craint plus grand chose du Hercule maintenant. Jump très bon grab ici de Dardez. Ce qui a forcé Freezy à aller sous tour. Et oui, bouclier de régénération sur Dardez, sur son Sylvanus. Bon, un build une nouvelle fois toujours au temps Borderline. Donc il permet à Sylvanus de se déplacer vraiment extrêmement rapidement. Ça lui permet de peut-être aller positionner plus facilement son Race of Terra en teamfight. Ça plus le sprint. C'est un Sylvanus qui se déplace très 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 vite. Le fast-nir en face, il a pris Cinder. Alors ça, je ne sais pas trop pourquoi. Mais peut-être qu'avec une méditation Freezy, tu serais peut-être moins mort. Oh, le clash ! Ouais, bon, je ne sais pas. Le Cinder, je ne suis pas fan. Mais pourquoi pas, ça se passe bien. Ça ne se passe pas bien. Le Brothalize, c'est bien joué sur le petit Hercule. Mais ça, bon, ça ne marche pas trop. Mais de côté, je pense qu'il veut fustuer. Le Highmonster, et ça passe sur Blizzard. Derrière, très très bon Gravity Surge de Daewillix pour cancel un petit peu le teamfight qui était vraiment très très mal barré. Dardes va sans doute tomber. L'Astral Barrage de Rama. FleuryQ, l'ulti, le combo d'Hercule qui n'est pas passé. On utilise, c'est quoi Caproque là ? C'est quoi Caproque, ça ? Je ne sais pas ce que c'était. On va réussir à sécuriser le kill sur Mogo côté FleuryQ. Ah, il a une Purif. Oui, désolé. Une Purif sur un solo, je n'ai pas l'habitude. Mais il a pris une Purif parce qu'il joue contre un Fenrir sans doute. Et pour éviter de se faire Wombo Combo par Fenrir, c'est là. Ok, ok. Donc c'est bien ça. J'ai vu une immune contrôle. J'ai dit, mais elle vient d'où ? J'ai eu une immune contrôle. Tu l'as sur l'ulti Hercule. C'est tout. Et tu l'as aussi avec une cape de Discord. Mais il n'a pas une cape de Discord. Donc 6-5 et les Novi Sorsa reprennent le lead. Finalement, 3000 gold d'avance maintenant sur leurs adversaires. Assez tendue cette game. Elle est extrêmement tendue. Et Mogo qui a tenté un 1v5. C'est vrai que c'était assez étrange. Surtout sans ulti. Avec Fleury Q qui est parti. Tabit Gary, Aïcheval, Asi. Avec de l'autre côté, on part sur Aïcheval. Et ensuite, l'exécuteur sans doute. Le Driving Strike. On dépoche côté Scylla. Scylla qui est à 0-1-3. Il a pas mal souffert Shadow Nightmare. Alors pas early, étonnamment. Mais un peu plus tard, il a beaucoup souffert dans la game. Allez, au jump. Oh ! Il a un peu tardé Shadow Nightmare à réagir. Ils vont peut-être réussir à tuer Dardes. Mais il a tellement une grosse pousse pile qu'ils n'y arrivent pas. Ils vont essayer de tuer le Poséidon. Mais le Poséidon va peut-être faire trade. Non ! Prostia qui s'en sort. Dommage que Germain n'était pas là pour Astral Barrage. Le Driving Strike d'Hercule sur Dekay. Et on voit que le match-up se retourne un petit peu. Le Fenrir s'en sort très très bien face à Bogo. Parce qu'en fait, le heal de... Bon après, quand les deux se heal, c'est compliqué. Mais le heal de Dekay avec le prix de la mort et son deux. Qui commence à avoir des points dedans. Ça commence à vraiment sustain énormément. Le Jump de Fafnir. Le Stun de Freezy. Dommage, il n'y avait pas le 6ème possible. Parce que Scylla n'était pas au bon positionnement. Dommage, ce n'était pas assez synchro. On va réussir à faire tomber la T1 de la solo lane quand même. Tandis que de l'autre côté, Germain aurait bien voulu push la T1 mid. Mais il y avait Frostiac qui était là, qui veillait au grain. A Scylla qui s'y tème. Et finalement, 6-6. Malgré l'énorme counter-peak d'Awillix dans cette game. Eh bien, les Novus Horssars arrivent à rester devant. Parce qu'Awillix peut quand même ramener le Brotelize et l'Unchained Head de Fenrir. Il peut ramener le Jump d'Unbat, la Sentinelle de Scylla, le Jump de Fafnir sur les deux stands. Et voilà. Et Mogo qui est encore qui a deux objets ennemis. Donc c'est vrai qu'Hercule a un très très bon mid-late game. Pour le moment, ce n'est pas encore ça. Il n'y a pas encore assez de stuff. On verra quel sera le stuff de Mogo. Alors, on essaie de zoner l'adversaire autour du démon du portail, vu que les Novus Horssars sont en train de dominer la game. En face, la Purif n'est pas œuf sur Hercule, donc il pourrait se faire combo par Scylla. On commence à taper l'objectif. Scylla, c'était juste pour Bait, pour essayer de forcer les Elevate à s'approcher. On va essayer d'y aller peut-être. Le Gravity Surge de Awulix sur le Bat qui avait Jump. On va ensuite foncer sur Faedus. On lui force sa Purification. Le Grab sur Duké. Le Crush. Oh, c'est tendu. Il se rende coup pour coup. Et on va essayer de sécuriser l'objectif. Qu'est-ce que ça tombe vite avec une Izanami et un Fenrir. L'objectif est le stéroïde de vitesse d'attaque de Fafnir. Et boum, le portail est ouvert pour les Novus Horssars. Et on a maintenant 4100 gold d'avance. Les Team Elevate ne doivent plus laisser d'objectif. Ils doivent revenir dans un prochain teamfight. Duké qui essaye de mettre la pression. On clean la lane. Jermaine qui veut intelligemment prendre les Oracle Harpy pour avoir de la vision au cas où les Novus Horta se dirigent vers la prochaine Gold Fury qui repop dans 24 secondes. C'est bien joué de sa part. Allez, on Jump. On va essayer de récupérer le buff bleu. Côté 2 quai. C'est Frustiac qui le fait. C'est Frustiac qui est parti sur une Lamentation de l'Hydre. Crève-Cœur. Donc il fait les deux. Matraque du Bagarreur, 4ème objet. Intéressant, intéressant, intéressant. De l'autre côté, c'est Lamentation Crève-Cœur aussi. Et on part sur une épée Brise Roche. J'ai l'impression. Et on a fait une robe spirituelle du côté d'Hercule. Robe spirituelle du côté d'Hercule. Allez, on clean la lane. On est à 6-6. Et le Novi-Sorsa qui continue de zoner les Team Elevate. Le Jump. Le Grab. L'Ulti d'Hercule. C'est pas mal. Le High Monster qui n'est pas passé. Ils ne sont pas synchro là. On réussit à sécuriser le kill sur Rondardez. Mais derrière, on a été obligé de fuir côté 2 quai. Teamfight remporté par les Novi-Sorsa. Mais pas de beaucoup. Les Team Elevate arrivent à tenir. Malgré l'écart de Gold. Dekay qui va back et revenir avec son TP. Et sans doute tester un truc au mid. Oh, le Earthbreaker Driving Strike sur Shadow Nightmare. Oh, ça fait mal ça. De se prendre ça avec une scie là. Le crush qui ne touche pas en plus. Oh, ça ne s'est pas bien passé. Là, les Novi-Sorsa, ils ont envie de back. Avec Freezy qui essaye de zoner un petit peu. Aïe, aïe, aïe. C'est rare de voir un mid laner là comme Shadow Nightmare se faire Earthbreaker Driving Strike comme ça aussi facilement. Très, très bien joué de la part des Team Elevate et de Mogos. Tentative de goal. Germain, ce n'est pas vu. Il sait que c'était lui qui possédait la vision sur l'objectif. Mais c'est reset. Une ward qui a été posée, qui est instantanément détruite. Il va falloir en poser une autre. L'objectif qui est pris à la place. C'est vrai que ça ne régène pas instantané l'objectif. Le jump de Deke sur Germain. Le Ragnarok. Oh, le crush qui ne passe pas. Derrière, Unbats qui va essayer d'aller sécuriser le key sur Germain. Et qui va réussir à l'avoir. Frostiak qui prend très cher. Deke qui prend le key sur Faelest. Le jump, regardez. Frostiak qui tient. On chase. On veut essayer d'aller le chercher. Mais ça risque de se retourner contre eux. Frostiak. Frostiak qui va récupérer son Firno Evil. Incroyable move. Et on a un Poseidon qui va tomber. Et Dardes qui va tomber également. Aïe, 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 aïe. Une catastrophe. Tandis que Deke zone complètement Mogo. Aïe, 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 aïe. C'est une free gold ou un free fire. Quelles vont être leurs décisions ? A priori, c'est plutôt le fire. Plutôt le fire, j'ai l'impression. Regardez, Deke se dirige plus sur la droite. Et Sida à back. Et ils vont foncer au fire maintenant. Est-ce qu'ils foncent au fire ? Est-ce qu'ils foncent à la gold ? Plutôt fire, j'ai l'impression. Il y a le TP. Le démon du portail n'est pas up. Il y a Mogo qui peut essayer de zoner l'objectif. Finalement, ils ne vont pas le faire non plus. Ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire. Ils n'ont pas Izanami. C'est trop risqué. Ils vont, je pense, changer d'idée. Ils ont envie. Ils avaient envie. Mais je pense qu'ils vont devoir renoncer. Car Izanami n'est pas là avant un moment. Et regardez, ils ont déjà tous repop les team Elevate. Donc non, pas de fire, pas de gold fury. C'est un move grave pour les... Pas très grave. Enfin, grave pour les team Elevate. Mais pas si grave que ça. Pas de gold fury. Pas de fire giant. Vous comprenez bien. Ils n'ont pas snowball. Ils n'ont pas pris encore plus de gold d'avance. Donc pas si mal. Les team Elevate sont encore dans la game. Même si l'écart est quand même assez élevé. 6100 gold maintenant à 22 minutes de jeu. On jump sur Mogo. On va essayer de le Ragnarok. Ça y est, on a réussi à le chopper. On le ramène dans le crush. Et on va tuer Mogo. On n'hésite pas. On sait qu'il n'a pas sa purif de up. On lui met tout. Et on le tue. Tandis que Jermaine est en train de push sur la duo. Donc on sait que Jermaine n'est pas là pour la défense de ce fire. Donc on n'hésite pas à le all-in pour essayer de le faire tomber très très vite. Les Elevate ne vont pas défendre ce fire. Ils vont devoir le concéder. Et Jermaine lui doit essayer d'aller faire tomber la T2. Le portail démon va être également fait par Fury Q. Non. Il a besoin d'un petit peu de coup de main. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui TP pour défendre côté des Novus Orsa. Mais ce n'est pas possible. Il n'y a pas de TP de up sur Fedrir. Donc ça va être une T2 qui tombe. Et les teams Elevate qui vont devoir serrer les fesses pendant les 5 prochaines minutes de buff Fire Giant. Bon, il ne reste plus que 4 minutes 36. Mais Frostia qui prend qui sur Jermaine. Non, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce qu'ils ont perdu leur ADC. Et en plus, ils sont en train de siège le Phoenix. Aïe, aïe, aïe. Il faut essayer de défendre l'objectif. Le SIGM qui est évité par Mogo. Ça va. Ensuite, le Unbats qui zone complètement là. Willix, Fleury Q, le Driving Strike. C'est bien joué mais on a perdu déjà le Phoenix. L'utilité d'Hercule n'est pas suffisant. L'utilité de Scylla ne passera pas. Mogo qui va prendre beaucoup de dégâts et qui va sans doute tomber. Même s'il est très tanky. Il va pouvoir régénérer une partie. Non, pas le temps. Aïe, 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 aïe. Beaucoup d'écarts maintenant. Deux goals entre les deux équipes. Un Phoenix qui est tombé. Les Sbires enflammées qui vont faire mal pendant les prochaines minutes sur la solo lane. On va essayer d'aller sécuriser une T2 pour passer le cap des 10 000 gold d'avance. Et les 11 000, 12 000 d'XP. 11 000 d'XP. Il reste deux tours à faire tomber. Aïe, 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 aïe. Là, c'est dur. Frostiac fait une très bonne game avec son Unbats. On est d'accord. Deux qui a un très bon zoning. Et le combo Scylla-Fenrir qui fonctionne assez bien finalement. Malgré l'achat de la purie sur Hercule. Ils ont quand même bien timé tous les achats de purification. C'est facile à dire mais difficile à faire. Et l'ulti Unbats a vraiment été monstrueux tout à l'heure sur le superbe move. Unbats pense mourir mais il emmène dans la tombe tous les Elevates. Allez, on push. On est à 25 minutes de jeu. Et les teams Elevates sont maintenant dos au mur. 12 000 gold d'écart. Ils ont déjà perdu un Phoenix. Donc là, ça va être compliqué. C'est bien parce que le move, Faeles, il était en dehors du fight. Il s'est battu avec le Unbats. Donc c'est vrai que Faeles, il a pris une Awinix qui est un counter pick énorme ici. Contre tous les escapes d'Enovus Orsa. Malheureusement, il la joue quand même moins bien que son Susano. Et il est moins impactant. Et c'est là qu'on peut se demander est-ce qu'un autre pick aurait peut-être fait la différence. Un pick peut-être qui plaît plus à Faeles. Je ne sais pas si c'est un pick qu'il a voulu jouer. Ou si c'est un pick qu'on lui a dit, je joue Awinix ici, tu counter tout. Toujours la question de se poser est-ce qu'il faut jouer un pick qui counter ou un pick qu'on sait jouer. Après, Faeles, c'est un joueur pro donc il sait le jouer. Mais peut-être qu'il est plus fort sur son Susano. Brise Roche sur Fenrir. Bon, ça donne de la mouspille, de la puissance et de l'antiprod. Je ne vois pas pourquoi ça posera un souci. Après, c'est un perso qui auto-attaque moins. Mais ça auto-attaque finalement en late game un Fenrir. Vu qu'il n'est plus basé sur son combo. S'il fait mal. C'est marrant pendant un moment. Moi, je disais tout le temps en tant que commentateur que je préférais les Fenrir basés sur leur sort. Et non pas les Fenrir basés sur les autos. Mais à cette époque-là, les pros, ils faisaient que des Fenrir basés sur leurs autos. Et là, c'est un Fenrir basé sur ses sorts. Donc c'est marrant. Allez, on va mettre des dégâts. On disait, mais non, Fenrir basé sur ses sorts, c'est de la merde. Passer à 5 minutes de jeu, passer 10 minutes de jeu, c'est plus jouable, etc. On va push le Phénix de gauche. Et on va essayer d'aller sécuriser le dernier Phénix pour les Novus Orsa. Et là, les Team Elevate seront vraiment en grande difficulté. Attention, Scylla, qui a fini en positionnement, ça peut peut-être y aller côté Team Elevate. Non, Scylla a réussi à désengager. Dommage. Il n'y avait pas de Gravity Surge côté Files. On réussit à sécuriser les keys sur des Freezy. Mais avec 3 Phénix de Nand, le Fire Giant qui n'est pas encore repop. C'est très difficile pour les Team Elevate. Allez, on va continuer. On aimerait bien faire une gold, mais malheureusement, elle n'est pas repop. Alors, il y a eu un bon comeback d'XP, mais on n'est qu'en termes de gold et tout. On ne revient pas. Il faudrait encore faire une grosse défense héroïque. Le problème de ce moment-là dans une game, c'est que le Fire Giant va repop, mais vous avez 2 Phénix dedans encore. Et vous devez encore des push 1, voire 2 lane de Sbirres enflammées pour pouvoir assurer le fait que cette lane ne retombera pas. Et à ce moment-là, l'équipe adverse est déjà sur le Fire. Donc, c'est très difficile entre défendre les 2, les lignes de Sbirres enflammées, ou défendre le Fire Giant. Il y a 2 choix. Soit vous ne défendez pas, vous laissez le Fire, et donc vous allez sans doute reperdre vos Phénix. Et ça va être un combat très compliqué. Soit vous défendez le Fire, vous ne défendez pas vos lane, mais c'est également très compliqué. Ils ont décidé de laisser le Fire Giant à l'adversaire pour espérer défendre plus tard. On va essayer de faire retomber le Phénix de la solo sans doute, en prenant les buffs. On prend le speed. On clean la lane. Et on va aller s'attaquer au Phénix de la solo. Oh, le Phénix qui a déjà pris quelques coups là. La Scylla qui a été forcée d'utiliser sa purification. Elle est un petit peu plus en difficulté, la Scylla. Et Shadow Nightmare doit rester peut-être un petit peu plus en retrait pour éviter de se faire avoir. Jermaine qui va essayer d'aller tuer, d'y aller mettre de gros dégâts sur la Scylla. On réussit à Ragnarok. Finalement, Dardez, on le tue. Du côté d'Unbat, il a réussi à tuer Jermaine. Et c'est Frostia qui survit parce qu'il y a le Phénix qui tombe. Incroyable. Encore un très bon teamfight exécuté par les Novus Orsa. Et boum ! L'Egypte qui a été claqué par Faëles. Et le crush qui passe. Et c'est la game. Les Novus Orsa feront finalement un partout contre les teams d'évêques. Donc, pas le bon pronostic de ma part. Dommage. C'était probable qu'il y ait un partout. Je pense qu'il y a certaines personnes qui auront juste sur le pronostic. C'est ceux qui ne voulaient pas se mouiller. Et qui s'en disent, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. On va mettre trade. Et puis voilà. Très, très bien joué entre les deux équipes. Ça annonce du beau jeu des deux côtés. Les teams et les mates ont montré un bon potentiel. Malheureusement, ce n'est pas passé dans la deuxième game. Donc, à voir comment ça se passe pour leur deuxième match de ce split. Voilà qui conclut ce petit strip de SPL. J'espère que ça vous a plu. On ne fera pas toutes les semaines et on ne fera pas tous les matchs. Ça, je vous ai déjà prévenu. Mais voilà. On a commenté quelques games. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a aidé aussi pour comprendre cette saison 4. Finalement, on a vu le push toujours très important. Le boomba, le boomba, send of time, ce n'est pas obligatoire. Mais quand même, le push, c'est quand même très important. Et on peut faire les objectifs tôt. On peut faire les golfs yurits tôt. On peut faire les démons du portail tôt. Donc, warder, warder, warder après 10 minutes. C'est très important de voir cet objectif, etc. Donc, très, très bien joué de la part des deux équipes. Et cette scène européenne qui montre du beau jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada